Alors, ici on peut voir la carte sous-jacente, plus une couche d'augmentation avec des icônes qui sont interactifs, donc je peux cliquer dessus, et avoir une petite description du lieu, donc il y en a différentes, et en plus, on a l'interface virtuelle là-haut, donc on peut afficher différentes couches d'augmentation, donc là, on a un classement de satellite de la végétation, donc on voit que là où c'est vert, c'est classé végétation, là où c'est bleu, c'est de l'eau, donc on voit bien la moyenne, et après, ça c'était en 2018, donc on peut comparer maintenant avec 2022, et on voit que même la moyenne disparaît sur des endroits, et on est quasiment sur une surface non végétative. Voilà. Donc on a deux, enfin plusieurs couches interactives. Plusieurs couches d'augmentation, voilà. Ouh, c'est quoi ça ? Ça c'est moisture, donc ça c'est l'humidité du sol, en bleu tout ce qui est humide, et en rouge tout ce qui est sec. Donc là pareil, 2018 c'était plutôt normal entre guillemets, et là on voit directement le changement, beaucoup plus de rouge en 2022. Ouais, avec la sécheresse, c'est peu étonnant on va dire, mais on voit aussi que, par exemple là on a la huisserie, on fait quand même des endroits de bien, bien rouge, par rapport à 2018. Parfait, donc ça c'est le prototype Sparte, comment tu l'appelles celui-là ? Euh, qu'est-ce qu'on avait dit ? Clockwork ? Clockwork ? Ou peut-être pas, ou euh, qu'est-ce qu'on avait dit ? Ben je sais plus, faut qu'on trouve. Parfait.